Générique Journée nationale de grève et de manifestation aujourd'hui dans la fonction publique à l'appel de neuf organisations syndicales. A Bordeaux, environ 1500 personnes ont défilé à partir de midi depuis la place de la République et jusqu'à la préfecture contre le projet de loi de réforme du gouvernement qui sera discuté à partir de lundi à l'Assemblée nationale. Dans le cortège bordelais, des agents de la fonction publique, d'Etat ou territorial, de l'énergie, de l'hôpital et surtout beaucoup d'enseignants et de parents d'élèves mobilisés également contre la loi Blanquer et le projet de loi de l'école de la confiance. On a pu voir aussi une petite délégation de gilets jaunes constructifs. Un hommage a également été rendu à Gilbert Anna, fondateur de Sud PTT et solidaire en Gironde, récemment décédé. C'est parti, encore, encore, encore ! La crainte, c'est la disparition du statut pour les fonctionnaires. C'est aussi la disparition des services de qualité, des services de la fonction publique de qualité. C'est la décision de généraliser le recrutement de contractuels au détriment de fonctionnaires qui sont recrutés par concours. Ils sont protégés par leur statut alors que les contractuels sont à la main de ceux qui les recrutent. Nous, on tient vraiment au statut fonction publique qui est une garantie pour les usagers. On en appelle déjà trop, aux alentours de 20% d'agents contractuels dans les hôpitaux publics et dans les EHPAD. Et nous, ce qu'on attend, ce n'est pas un développement des contractuels avec la précarité qui va avec, mais un développement du statut de la fonction publique qui est une garantie, encore une fois, de la qualité et une lutte contre la précarité. Comment soigner de manière décente quand soi-même, on est traité de manière limite décente ? Il est important de soutenir et de défendre le service public et en particulier, bien évidemment, le service public de l'éducation. C'est aussi l'occasion de dénoncer un certain nombre de réformes qui contribuent à mettre à mal ce service public et notamment à faire des cadeaux à l'école privée. Presque la moitié de la fonction publique d'État est informée d'enseignants. Il y a aussi un aspect mobilisation contre les lois blanquaires du bac, du lycée, Parcoursup, et contre la dernière loi qui est en discussion au Sénat à l'heure actuelle, dite loi des écoles de la confiance. Pour les élèves, pour qu'ils atteignent, c'est pas une loi qu'il faut noter, on n'en vote pas, on n'en vote pas ! Qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui ? Parce que tout simplement, on est contre cette loi blanquaire, qui est une loi scélérate contre l'éducation nationale, qui en réalité est une loi comptable, dans le seul but de faire des économies, mais il n'y a pas de réforme réelle. Le problème de l'éducation nationale aujourd'hui n'est pas une problématique de comptabilité, c'est une problématique liée à des moyens qu'on peut donner à des enseignants, mais aussi un problème de qualité vis-à-vis des enseignants, c'est-à-dire des élèves. Et aujourd'hui, cette réforme ne répond pas à ces problématiques-là. Et dans la foulée de cette journée de grève de la fonction publique, des parents d'élèves appellent à une opération « école morte » demain, pour protester contre la loi blanquaire. En Géronde, les écoles de Floirac, Ludon-Médoc ou encore Lormont sont notamment concernées. Qu'est-ce que nous reprochons à la réforme blanquaire ? En fait, elle est inégalitaire, elle ne parle absolument pas des zones REP ni REP+, elle ne parle que d'une école internationale, donc avec un super savoir, et d'écoles à savoir fondamentaux, donc en fait, à savoir, le savoir fondamental, c'est quoi ? C'est lire, écrire, compter, dire bonjour, merci. Pourquoi il y a des personnes qui vont avoir un enseignement de l'anglais dès 4 ans, ou un enseignement de langue dès 4 ans, et nous, pas ? Nous demandons de l'égalité, nous demandons un enseignement de qualité, un enseignement bon, dans de bonnes structures. La semaine prochaine, la SNCF vous dévoile ses coulisses à l'occasion de son opération « Vive le train ». Près de 150 sites ouvriront leurs portes dans toute la France, un moyen de mieux comprendre la SNCF d'aujourd'hui. Reportage avec Thomas Gonsalves. Dans les coulisses de la SNCF, à l'occasion de l'opération « Vive le train », la gare de Bordeaux-Saint-Jean vous dévoile ses salles cachées. C'est ici, au central sous-station, qu'est gérée toute l'électricité indispensable à la traction des trains en Nouvelle-Aquitaine. Une salle où chaque geste doit être sécurisé. Il faut le désalienner, première intervention, il faut le tourner, deuxième intervention, et après il faut pousser. Donc on a trois moments à réfléchir avant de faire une bêtise. Cette opération « Portes ouvertes », c'est aussi l'occasion de discuter avec des responsables et de mieux comprendre les enjeux et les raisons de certains retards. C'est peut-être ça qui va nous permettre, en ouvrant un peu nos portes, d'expliquer aux voyageurs. C'est très difficile d'avoir une information fiable, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les réseaux, avec des outils digitaux, et ces informations-là ne sont pas forcément, je dirais, confirmées par nos équipes. Et nous, malheureusement, tant qu'on n'a pas de validation qui peut nous être faite, on ne va pas donner ces annonces. Et aujourd'hui, travailler avec les réseaux sociaux, c'est une des spécificités de la SNCF. Au centre opérationnel Voyage, les community managers s'en servent par exemple pour regrouper les informations remontées par les internautes. « Deux, trois fois par mois, on voit un retard qui n'avait pas été signalé, que les équipes sur le terrain n'avaient pas encore eu le temps de signaler. On voit avec l'Europe, on contacte les équipes sur place, et ça peut être un problème à un passage à niveau, un problème de signalisation. » Tout au long de la semaine prochaine, ce sont plus de cinq visites différentes qui seront proposées au grand public. L'occasion de connaître tous les secrets de la gare Bordeaux-Saint-Jean. Fréquentation record pour CapScience. 16 197 personnes ont visité le musée pendant les vacances de printemps. Un pic de fréquentation notamment dû au succès de l'exposition « Crever l'écran » qui permet aux petits comme aux grands de découvrir l'envers du décor des effets spéciaux. Des travaux visant à garantir la sécurité des usagers sont réalisés sur le pont d'Aquitaine cette nuit et la nuit suivante. L'ouvrage sera donc fermé à la circulation entre 21h et 6h du matin, ce jeudi et ce vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada